Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Fab ! Salut Kev, salut à tous ! Donc Fab, on est de retour ce matin pour analyser l'Armageddon qui s'est joué dans la demi-finale de l'Opéra Euro Rapide entre Maxime Vaché-Lagrave et Magnus Carlsen. Donc Fab, si les gens souhaitent revoir l'Armageddon en condition du direct, ils peuvent aller sur Twitch et tu vas nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un Armageddon ? Ouais, alors un Armageddon, c'est une ultime partie quand les joueurs ne sont pas arrivés à se départager dans un match. Donc là, il y a deux jours, le premier set que Carlsen avait gagné, c'était la vidéo précédente sur la chaîne. Maxime hier a égalisé, donc un set partout, ils ont fait deux blitz de départage pour qu'il y ait un qualifié et ils ont refait un partout et donc à un moment, il faut bien se départager et donc c'est un peu comme une séance de tir au but au foot. Alors les règles ? La règle, c'est que les Blancs, ils ont une minute d'avance à la pendule, donc 5 minutes contre 4. Ça pourrait être 6 contre 5, ça dépend des fois, mais là c'est 5 contre 4. Mais ils sont obligés de gagner. C'est-à-dire que si la partie se finit une nouvelle fois par partie nulle, c'est le joueur qui avait les Noirs qui sera qualifié pour le tour suivant. Et dans ce match, prendre les Blancs était plutôt un avantage parce que c'est quand même les Blancs qui ont dominé les parties. C'est vrai que Magnus et Maxime, ils ont des styles de jeu un petit peu asymétriques, entre guillemets, et donc les Blancs réussissent à plus s'imposer leur position et leur style et donc c'est quand même plutôt un avantage d'avoir les Blancs ici. Et pour le rajoutant, il arrive au 60e coup. Ça, c'est une règle aussi intéressante, Fab, aujourd'hui dans les Armageddon. pour vraiment équilibrer les chances, ça joue sans rajout jusqu'au 60e. Donc la minute de retard, elle peut coûter cher. Oui, bien sûr. Après, moi j'aimais bien l'Armageddon sale, entre guillemets, où il n'y a pas de rage, où c'est 5 contre 4. Et les Blancs, un de leurs avantages en plus, c'est de pouvoir te faire tomber, même si c'est la position égale. Mais ils ont changé ça. Dans un moment, c'était le sale sale. Après, ils ont fait propre avec le rajoutant dès le début et du coup, c'était un trop grand avantage pour les Noirs. Et du coup, ils ont fait le semi-sale. Sale, mais pas trop. Mais oui, du coup, bien sûr, les Blancs, ils ont une minute d'avance. Donc, ils peuvent essayer de mettre la pression aussi à la pendule. Et en plus, bien sûr, comme on a les Blancs, en général, comme on commence à jouer, on essaye d'être plutôt mieux. Mais voilà, on sait que dans les échecs modernes, en général, c'est pas mal d'avoir les Noirs. Ils n'ont pas forcément un score plus mauvais que les Blancs. C'est pour ça qu'ils ont été changés depuis un moment. Et là, ils ont réussi plus ou moins à équilibrer la chose. Ça dépend des styles des joueurs, des heads-up, comme on dit. Exactement. On y va, Fab, D4 pour Magnus, cavalier F6, C4, G6. Donc, une nouvelle Grunfeld, là, dans les moments importants. On retourne sur nos meilleures armes, côté Magnus et côté Maxime. Donc, D5, puis on prend D5, et il prend D5. Fou des deux, on en a déjà parlé hier. On ne réexplique pas. G7, E4, cavalier B6, c'est la même. Fou E3, petit roc. Et Magnus, qui était venu avec une nouvelle idée pour cette deuxième journée, c'était le coup A4, ici. Intéressant, Fab, pour menacer A5. Donc, il provoque A5. Et l'introduction de ce A4, A5 change en réalité beaucoup de choses. Ça change pas mal. Donc, je rappelle juste, au lieu de A4, il avait joué H3 lors de la première journée. C'est la vidéo qu'on a faite juste avant. Donc, voilà. Et A4, ça, c'est le nouveau truc qui joue. A4, A5. Qu'est-ce que ça change ? C'est les cases B5, B4. Et la stabilité du cavalier B6 dans certaines variantes. Quand on va jouer avec C6, il va y avoir des D5 et des fou-prends B6 qui peuvent tomber. Exactement. Donc, ça change de trois trucs, mais c'est vrai que c'est une vraie question. Je ne sais pas vraiment si ça avantage les blancs ou pas de l'inclure. Il y a les mêmes genres de questions dans la défense à l'équine. Mais ce n'est pas très clair, en fait. Dur à dire. Enfin, les deux sont jouables, avec ou sans. Il a fait H3. Donc, on a les mêmes raisons. C'est pour pouvoir faire cahier F3 sans se prendre de clouage. Et maintenant, une grosse différence, comme tu disons, on va le voir tout de suite, c'est que si on continue par E5, D5 et C6 cette fois-ci, il va y avoir un problème sur le cavalier. Voilà. C'est qu'à puis on prend C6, en fait, bêtement. Si les noirs reprennent en C6, les blancs échangent les dames. Et le cahier B6 se retrouve sans protection. Donc voilà, l'introduction d'un petit coup qui change tout, en fait. Qui change tout. Parce que, ouais, donc bien sûr, sur E5, D5, il ne faudrait pas jouer C6. Mais je vous avais dit hier que c'était le coup que les noirs aimeraient jouer dans ce genre de position pour casser le centre blanc et puis arrêter avec le pion arriéré sur la colonne ouverte C. C'est-à-dire que là, les blancs ont un plan simple à base de tour C1 et attaquer C7. Donc, au moins avec son A4, ouais, c'est ça. Ça évite ce plan. Mais Maxime réagit bien. Mais en contrepartie, cavalier C6, cavalier F3. Alors, dans la première partie du jour avec cette position-là, Maxime avait joué cavalier B4. Il s'était retrouvé un petit peu moins bien, mais il avait finalement gagné. Et pour certains, à Marguedon, il avait préparé F5, qui est la ligne principale de l'ordi, pour tout de suite casser le centre. Ouais, exactement. En fait, c'est ces deux pions alignés au centre. On les casse et donc on veut s'octroyer le contrôle des cases blanches. Donc ici, les blancs pourraient éventuellement jouer E5, mais ont réussi à bien fixer la case D5 avec les noirs fab. Exactement. Alors, soit on fait F6 et peut-être qu'il y a B4 et on revient vers D5, ou l'autre revient vers D5, ou vers C4, je ne sais pas. Mais voilà, on voit que les cases blanches, c'est bien. Soit même un autre coup de F6 serait carrément faire F4, chasse le F3, qui ne peut pas aller en D2 parce que ça perd D4, donc il doit rentrer en C1. Et je ne sais pas, enfin c'est compliqué. Soit H6, G5 pour défendre, soit on met quand même le fou vers E6. Je ne sais pas exactement comment ça continue, mais clairement, ça semble jouable pour les noirs. Ça a l'air plutôt cool. Donc sur F5, il a joué E, prend F5. Fou prend F5, on se développe. Fou E2. Et ici, un moment clé. Déjà, Fab en réalité, Maxime qui va jouer le coup le plus logique cavalier B4. E5 était aussi une option pour liquider le centre. Ouais, c'est vrai que c'est une question intéressante. Est-ce qu'on a envie de faire E5 ou pas ? A priori, oui, parce que le pion E7 est plutôt une faiblesse et toutes les cases qu'il y a autour. On peut rétorquer, oui, D4 aussi, c'est faible, c'est un pion, désolé. Mais finalement, les blancs le tiennent bien. Et ce pion D4, il aide aussi à se donner les cases d'accès, par exemple E5 et C5 pour planter un cavalier ou quelque chose comme ça un jour. Et donc, je pense que cet échange, il peut être pas mal pour les noirs. Alors après, il faut voir parce que, comme il n'y a plus de pion F, le roi, il peut y avoir des petits soucis. On peut se dire, ah, est-ce qu'il y a des cahiers G5 ou quoi ? Je vais mettre la variante, l'illustrative. Donc, Dame D3, prise en E5, roc, prise F3. On a regardé, fou prend F3, attaque ici, fou prend H3 pour contre-attaquer. On a essayé de mettre un truc un peu concret pour vous montrer le danger. Tour AD1, Dame C8, tour FE1. Et on sent que c'est le genre de position parfaite pour un Armageddon. Là encore, pour Magnus, il y a beaucoup de jeux pour les blancs. Et ça, c'est une des possibilités. C'est juste pour illustrer. Les noirs prennent le pion, mais toutes les pièces sont développées. Et ce roi, comme tu le disais, est fragile. Ouais, d'ailleurs, il n'y a plus le pion F. Mais après, bon, ça joue. Je ne suis pas sûr qu'objectivement, les noirs soient moins bien. Mais c'est vrai qu'en pratique, ce n'est pas si simple. Le calé B6, on ne peut pas trop le bouger, etc. À voir. C'était une option, en tout cas, de faire E5. Maxime, il ne l'a pas faite, il a préféré jouer les cases blanches. Il a joué cavalier B4, donc il va taper la case C2. Tour C1, empêche. C6, pour se donner un peu de contrôle. Logique. Roch, cavalier 6, D5. Fou D2. Alors là, il aurait pu jouer cavalier prend D5 et prend D5. Fou C4, mais on va en reparler. Fou D2, Dame D6. Logique, un développement. Dame B6, mieux d'après l'ordi. Mais bon, Dame D6, tu as tellement envie de le jouer, tu contrôles les cases importantes. Tour E1, Roi H8, on s'enlève. Et cavalier prend D5. Ouais, donc il l'a fait là. Et finalement, là, on a un choix avec les noirs. Est-ce qu'on reprend du cavalier ? Coup logique. Ou est-ce qu'on reprend du pion pour re-solidifier un peu l'ensemble ? Et il semblerait qu'il faudrait peut-être prendre du pion. Alors même si rien n'est résolu absolument. Mais on se dit que c'est B4 pour revenir vers C6, attaquer D4. Pourquoi pas préparer la poussée E5 à un moment ? La case E4 pour le fou. Si tu joues cavalier C6, tu tapes quand même deux fois sur le pion. Et tu as la case E4 pour taper sur F3. Donc taper quelque part sur le pion. Ça joue bien ensemble. Et tu te consolides quand même un peu les cases. Tu te consolides aussi cette diagonale. C'est ça. Et puis là, tu menaces, entre guillemets, cahier D3. Pour forcer fou-prend, gagner la paire de fous. Et là, le fou de case blanche serait quand même sympa pour les noirs. Donc les blancs pourraient jouer Dame-B3. C'est quand même plus sympa à jouer pour les blancs. Cette case E5 est quand même jolie pour les blancs. Mais il y a un peu de case E4 avec le fou pour couvrir. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est jouable. Après, cahier prend D5, ça paraît tellement logique. Mais finalement, les blancs, ça les arrange de commencer à échanger une pièce ou deux. Parce que tant qu'il y a toutes les pièces noires au centre, ça couvre tous les trous dont on parlait au départ. Et en fait, après, moins il y a de pièces. Et on se retrouve, finalement, les pièces blanches restantes arrivent un peu à s'engouffrer. On va le voir. Fou C4. Maxime qui repart avec cavalier B4. Bon, logique, fou et 6, meilleur d'après Ordi pour venir se cacher et consolider. Mais cavalier B4, Dame B3, Tour A D8, fou G5. Je tiens à dire que jusqu'ici, c'est vraiment une partie parfaite de la part de Magnus Fab. C'est assez impressionnant pour un Armageddon. Ouais, ouais, ouais. C'est chirurgical. Je pense, en fait, avec son histoire de coups qui sont logiques et qui marchent bien. Mais le problème, c'est qu'il ne fait pas la faute. Des fois, tu fais des coups logiques et ce n'est pas si bon. Ouais, mais là, il ne fait pas de faute. Donc, fou G5, il attaque le pion. Fou F6, couvre. Du coup, il en profite pour faire fou H6, gagner un temps sur la tour. Fou G7, retour. Dame E3, c'est impressionnant. Il revient viser le fou pour le prendre à ses KIG5 maths avec les réseaux et de taper E7. Maxime qui défend bien. Tour D8, donc il couvre le pion. Fou F4. Et ouais, c'est bien joué. En soi, en fait, les blancs seraient contents stratégiquement d'échanger les fou de caisse noire. Mais il va le faire de la meilleure manière possible. Ouais. Via E5. Parce que s'ils noire prennent, ça pourrait ramener le cavalier. Et puis, ça permettra des clouages, on va le voir. Ouais, donc là, il ne fait pas Dame D8 fou E5. Maxime, il sort encore lui un joli coup. Très bien joué, je trouve, sur fou F4. Il nous voit assez vite, cavalier D5. Tu te dis, là, Max, il est dedans quand même. Il fait sa partie aussi, Max. Il menace les fou de 3. C'est que s'il fout prend Dame, KV prend Dame. Et ça fait des échanges plutôt favorables au nord. Donc, il est obligé de faire fou prend D5. Maxime est obligé de prendre de la Dame. Parce que là, on ne peut plus prendre du pion à la Dame en l'air. On aimerait bien, mais on ne peut pas. Donc, Dame prend. Tour C5, comme tu le disais. Rejoue la case donnée par le pion D4. Dame D8 fou E5 maintenant. Il va se retrouver avec un cavalier contre fou. Sauf que le fou de case blanche, il ne va pas servir à grand-chose. Alors que le cavalier va être dominant. C'est toujours un peu les mêmes histoires. On parle de la case D5 dans les Nashdorfs. Là, c'est la case E5 ici. Les Blancs, ils ont deux pièces qui jouent sur Noir. Les Noirs, une seule. Là, d'ailleurs, sur fou prend, il a aussi l'option de tour prend. Pour attraquer le pion. Et ça rentre de partout. Donc, Maxime fou E5, il joue fou C8. Il essaie de couvrir. Là, tu veux un tour F5. Ouais, voilà. Pourquoi pas. Et là, Carlsen joue un bon coup. Encore, ouais. Dame H6. Très bien joué. En fait, ça profite du clouage. Donc, ça menace juste de faire Dame prend G7 mat. Si les Noirs font fou prend E5, les Blancs n'ont même pas obligés de reprendre le fou. Il peut faire qu'à G5. C'est terrible. Ouais. Et donc, Maxime joue le seul coup pour continuer, mais qui n'est pas un coup qui fait plaisir. C'est tour F6 qui perd une qualité. Fou prend F6. Se prend F6. Tour prend E8. Dame prend E8. Dame E3. Alors, il y a encore égalité au temps. Si Max peut peut-être tenir les cases. Mais là encore, Dame E3 propose l'échange des Dames. Dame D8, il couvre. Dame E1. Pas mal. Attaque A5, il garde la colonne. Terrible. Fou et 8 attaque la tour. Tour prend A5. Fou D7. Tour A7. Dame B8. Max qui essaye de tenir les cases, la colonne avec les fous et la Dame de l'autre côté. Dame A5. Roi G7. Tour A8. Dame F4. Max qui va rejouer les cases avec des réseaux peut-être de perpètes. Donc, il se bat à fond. Dame D8. Double attaque. Dame 5 échec. Roi H2. Dame F4. Roi H1. Validé. Oui, c'est ça. Ça couvre. Donc, Max qui revient en défense. Il fait Dame D6. Dame B8. Propose l'échange des Dames. Dame B4 pour refuser. Et tour A7. Et là, on ne peut plus défendre B7 et abandon. Même s'il leur restait moins d'une minute, c'était largement suffisant pour les Blancs. Surtout qu'on est déjà au 40e coup. Il ne reste plus que 20 coups. Là, il y a tout qui tombe. Oui, oui, oui. C'est un peu les dominos. Bon, écoute. Finalement, quelle fiction de Carlsen qui a sorti le grand jeu au moment décisif. Il a vraiment sorti une partie de dingue là, Magnus. Parce que, juste imaginez, c'est 5 minutes avec les Blancs. C'est un Armageddon. Il n'y a que 5 minutes. On n'a même pas pu vous donner une réelle faute des Blancs. Non, non, non. Jamais. Il y a des mini-pécisions. On pourrait changer par-ci, par-là. Mais en soi, c'est une partie qu'on serait tous heureux de jouer en partie longue. Ah oui, carrément. Donc, c'est impressionnant. Maxime qui fait aussi, lui, sa partie de son côté. Il ne fait pas une si mauvaise partie. Surtout qu'avec 4 minutes avec les Noirs, c'est difficile de se reprocher quoi que ce soit. Mais Magnus, ça a été chirurgical. Même les cavaliers des 5, les machins, les petits trucs qu'il a tenté de faire Maxime, ça ne s'est jamais passé, en fait. Non, non, non. Clairement. Et du coup, peut-être le fameux E5 dont tu parlais au tout départ. Ou peut-être c'est prendre des 5. Après, je ne sais pas si ça aurait changé grand-chose. De toute façon, Magnus semblait en grande forme dans cette partie. Mais donc, voilà. Bravo à lui. Il va retrouver Wesley So en finale. C'était déjà la finale de leur premier tournoi dans le circuit. Oui, il y a deux mois de ça. Et Maxime, lui, qui retrouvera Rajabov. Rajabov, oui. Donc, pour la petite finale à partir de cet après-midi, c'est ça ? Oui. Donc, ils joueront sur deux jours aussi. On sera, comme toujours, derrière Maxime. On ne va pas le laisser tomber parce qu'il n'est pas en finale. Mais c'est sûr que le match aura moins d'exotisme, on va dire. Oui, c'est moins de savoir. C'est-à-dire que quand tu joues pour le bronze, ce n'est pas comme l'or. Mais écoute, après, autant se corregner. On va prendre le bronze si on peut. Écoute, merci Fab pour cette petite analyse. Et on se retrouve très bientôt. Ciao tout le monde.